Coucou les amis, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour la semaine du 18 avril. Donc cette semaine du 18 avril, on est dans une semaine qui est intéressante. On est dans la période après la pleine lune qui a eu lieu dans le signe de la balance, qui a été un petit peu complexe avec notamment l'importance des situations de couple, de relation à deux et de la diplomatie qui a été importante. Cette semaine du 18 avril, on rentre dès lundi avec des énergies importantes. On a des aspects positifs avec Uranus qui vont nous aider. On démarre la semaine avec une lune dans le signe du scorpion. Les situations de transformation, de mort et de renaissance et de crise potentiellement peuvent être importants. L'argent en commun, finances, crédits, dettes, ce genre de sujets peuvent être importants cette semaine. Lundi est une journée chargée en énergie. Uranus a de bons aspects avec Vénus. On est dans une journée et dans une semaine qui démarre avec des bonnes énergies pour les relations, pour apporter notamment des changements dans les relations. Lundi est une journée que vous pouvez utiliser. La créativité est aussi élevée. S'intéresser à des sujets différents peut être aussi très intéressant. Mercure est conjoint aussi à Uranus. On peut avoir des bonnes idées, des idées qui nous arrivent comme ça d'un coup, mais comme si ça venait d'une forme d'intelligence supérieure. Lundi, vous pouvez utiliser cette énergie-là. Tous les sujets nouveaux, avant-gardistes, innovants sont très favorisés dès le début de la semaine, dès lundi. Cela dit, on a un carré soleil-pluton auquel on devra faire attention. On est aussi dans une journée avec des rapports de force. Cette énergie peut démarrer dans le week-end et elle affecte le début de la semaine du 18 avec des rapports de force, des situations d'oppression, de manipulation et potentiellement un peu plus de manipulation de la part des autorités et des hommes. Donc peut-être attention à ça. Mardi, dès mardi, les énergies sont un peu plus légères jusqu'à jeudi. Jeudi, on sera dans des énergies beaucoup plus renfermées, on va dire, avec peut-être une énergie pessimiste, dépressive qui peut être possible. Le soleil va cette semaine, mercredi, entrer dans le signe du taureau. Cela va venir apporter une recherche de stabilité, de calme et de sérénité. Avec le soleil qui entre dans le signe du taureau, on a aussi l'importance des ressources, des finances et de la confiance. Une sorte de confiance et de garantie qu'on recherche dans la sécurité. La sécurité financière, la sécurité à travers les ressources pourront être de plus en plus importants à partir de cette semaine et ce pour un mois. Dimanche est une journée qui peut être un petit peu compliquée sur le plan des communications. Les communications ne passent pas, c'est bloqué, il y a un blocage dans les communications. Ou alors les paroles peuvent être potentiellement dures, donc peut-être attention aux communications, aux échanges d'une façon générale. Le 24, ça peut créer aussi une forme de pessimisme, de dépression dans le mental. On peut penser à des choses négatives potentiellement. Donc voilà en gros pour les énergies de cette semaine. Je vais y aller signe par signe. Je commence par le bélier. Écoutez en priorité en fonction de votre ascendant. Pourquoi ? Parce que c'est à partir de là qu'on découpe le thème de naissance. Et ensuite vous pouvez écouter en fonction de votre soleil, c'est-à-dire votre signe natal. Si vous avez des questions plus précises par rapport à votre thème, on peut regarder votre thème de naissance. Vous avez toutes les informations sur mon site internet. Si vous souhaitez apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session de formation démarre au mois de juin. De mémoire. Vous avez ça sur le site. Il me semble que c'est le 12 juin. Donc voilà, on y va avec les béliers et ascendants béliers. Donc pour vous, cette semaine elle est très intéressante et importante surtout sur le plan financier. Dès le lundi, vous vous occupez des finances en commun. Crédit, dette, ce genre de sujet vont être importants. Cette semaine, vous pouvez apporter des solutions nouvelles, innovantes, avant-gardistes sur le plan des finances. Vous aurez de quoi, vous pourrez avoir l'idée qu'il faut sur le plan financier. En ce moment, effectivement, vous êtes pas mal en retrait sur plusieurs plans, notamment sur le plan des relations. Il y a peut-être un éloignement sur le plan des relations. Mais cette semaine, même à ce niveau-là, vous pourrez trouver des potentialités ici pour avancer sur le plan relationnel. Et surtout au niveau financier, vous allez trouver les idées qu'il faut, vous allez être très créatif. À partir de cette semaine et ce, pour la période d'un mois, c'est vrai que les finances, l'argent, les revenus, vos ressources financières vont être importantes. Entre mardi et jeudi, les énergies sont beaucoup plus légères. Elles vous ouvrent au monde. Elles vous permettent aussi de peut-être voir ce qu'il y a ailleurs dans le monde au niveau des cultures différentes. Peut-être que les voyages seront importants. Les formations, les sujets spirituels pourront être importants. À partir de jeudi et ce, jusqu'à samedi, le travail, la carrière, les responsabilités sociales sont importantes. Et le week-end, vous allez mettre l'accent sur les amis, les groupes de personnes qui prendront un peu plus de place. La journée du dimanche peut apporter une forme de difficulté sur le plan financier, comme un blocage au niveau financier. Mais ça a un lien avec des gros projets ou des amis. Donc, il y a peut-être ce sujet-là qu'il faudra regarder, faire un petit peu attention peut-être à ça. Les finances, surtout si ça concerne des gros projets, des groupes de personnes ou le collectif, les sujets qui sont en lien avec le collectif d'une façon générale. Il y a peut-être un blocage sur le plan financier. Ça peut être lié aussi à des grosses sommes d'argent sur lesquelles il y a un blocage. Pour les taureaux et ascendants taureaux, cette semaine est une semaine importante pour vous. Vous avez de bonnes idées, vous avez des idées créatives, vous avez des bonnes énergies aussi sur le plan social. Vous pouvez faire une rencontre, si vous êtes célibataire, vous pouvez faire une rencontre par le biais d'amis ou de groupes de personnes. En tout cas, le sujet social est très positif et aidé par le ciel pour vous. Vous avez une forme de créativité intellectuelle cette semaine d'ailleurs, dès lundi. Cette semaine, le couple, la relation à l'autre sera très important pour vous. Le soleil entre dans votre signe, donc vous allez un peu plus briller, vous gagnez votre confiance en vous. Vous reprenez un peu le pouvoir de certaines choses, surtout au niveau social dans votre vie. Entre mardi et jeudi, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Peut-être des situations de crise, les crédits, les dettes, l'argent, comment seront importants ? Entre jeudi et samedi, les énergies sont beaucoup plus positives pour vous. Surtout sur les sujets en lien avec la spiritualité, l'étranger, les formations. Ce genre de sujets sont très favorisés. La fin de la semaine peut apporter une difficulté dans les communications. Surtout dans les communications avec les autorités, les personnes qui ont une autorité sur vous, la hiérarchie, les parents, mais beaucoup plus particulièrement la maman. La communication peut ne pas passer, c'est très présent sur la journée de dimanche. Mais autour de dimanche, effectivement, il peut y avoir des difficultés de communication. Ça peut venir de vous ou ça peut venir des autres. Mais effectivement, il y a un blocage où il y a une certaine dureté dans les paroles, dans les échanges d'une façon générale. Pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux, cette semaine va mettre l'accent sur le travail, la vie quotidienne et les tâches au quotidien que vous avez à réaliser. Effectivement, en ce moment, il y a beaucoup de choses dans le dos, dans le sens où il y a un certain isolement. Cet isolement risque de s'accentuer un peu plus à partir de cette semaine et ce, à partir de mercredi cette semaine et ce, pour une période d'un mois environ, où il y a comme un retrait social. Vous pouvez aussi moins bien vous sentir au niveau de votre énergie sociale. La confiance en soi, effectivement, peut être plus basse. Mais cette semaine, vous pourrez aussi avoir une forme de créativité dans l'isolement. C'est-à-dire qu'en vous isolant, vous allez comme créer une forme de créativité dans votre vie. Et cette créativité, elle va bénéficier la carrière et la place dans le monde. Vous aurez des bonnes idées pour évoluer dans la carrière. Vous aurez des bonnes idées pour faire avancer votre place dans le monde. Mais ces idées-là, vous allez l'épuiser dans votre monde intérieur, dans vos rêves potentiellement, dans ce qui est invisible ou alors dans une forme d'isolement qui sera effectivement bénéfique pour vous. Il va falloir que vous fassiez attention quand même, cette semaine, à des rapports de force potentiels, à des difficultés potentielles lundi, surtout autour de lundi. Surtout si ça concerne les finances en commun, crédit, dette. Il y a certaines choses qui peuvent aussi échapper à votre contrôle. Et surtout si ces choses-là ont un lien avec des choses cachées qui sont dans le dos. Entre mardi et jeudi, vous allez vous occuper du couple, la relation à l'autre va être très importante. De jeudi à samedi, les crédits, les dettes, l'argent en commun, les situations de crise seront importantes. Et le week-end, dès samedi, les énergies sont beaucoup plus positives pour vous, elles sont beaucoup plus légères. Dimanche, il y a peut-être une forme de difficulté, il y a des blocages dans les affaires administratives. Potentiellement, il y a certaines choses que vous essayez de gérer qui échappent déjà à votre contrôle. Et le blocage est là dimanche, mais ça peut concerner aussi le début de la semaine. Ça peut concerner les affaires administratives, les voyages, les formations. Ce genre de sujets peuvent être bloqués dimanche ou début de la semaine prochaine. Pour les cancers et ascendants cancers, cette semaine va mettre l'accent sur l'amour, les sujets légers, les choses qui vous apportent du bonheur d'une manière générale. Les enfants seront importants dès lundi. C'est une semaine qui va énormément favoriser les sujets en lien avec l'étranger. Surtout si ces sujets-là ont un lien avec des voyages ou des gros projets. Sur les gros projets, les amis, les groupes de personnes, vous allez être très favorisés. D'ailleurs, à partir de cette semaine et ce pour une période d'un mois, vous allez briller parmi des groupes de personnes. Les sujets collectifs seront très importants. Vous allez briller parmi vos amis. Il y a une certaine popularité qui peut effectivement vous concerner. Il y a une certaine créativité. Vous avez des bonnes idées grâce à vos amis. Ou alors, il y a des communications différentes dans des groupes de personnes. Vous avez des échanges différents avec des nouvelles personnes. Ou alors, des échanges différents avec des personnes qui vous font beaucoup de bien. et qui vous permettent de créer une vision différente, quelque chose d'assez bénéfique. Il y a une chance qui peut venir ici à vous. Entre mardi et jeudi, les énergies vont mettre beaucoup l'accent sur le travail quotidien, la vie quotidienne, les tâches au quotidien qui seront importantes. Entre jeudi et samedi, vous gérez le couple. Vous êtes en fonction de l'autre. L'autre prend beaucoup de place. Le week-end peut être un petit peu sous forme de crise, des situations de transformation. L'argent en commun, crédit, dette, ce genre de sujet peuvent être importants. Et dimanche plus particulièrement peut marquer une situation de blocage ou de difficulté avec des amis, des groupes de personnes. Il y a potentiellement aussi peut-être des paroles dures ou rigides dans les échanges avec les amis ou des groupes de personnes d'une façon générale sur la journée de dimanche. Pour les Lyons et Assemblant Lyon, cette semaine va mettre l'accent sur la famille, l'habitat, le foyer qui sera important dès le début de la semaine. C'est une semaine qui va apporter pour vous énormément de changements positifs et qui vont venir d'un coup presque inattendus dans la carrière, la place dans le monde. Des engagements différents, des échanges différents, des communications différentes sont possibles effectivement dans la carrière. Vous aurez aussi une potentialité d'apporter des choses positives, une créativité qui vient, il y a une aide qui vient ici dans les finances en commun, crédit, dette. Et c'est en lien avec des changements que vous mettez en place dans la carrière et dans la place dans le monde. Entre mardi et jeudi, les énergies sont beaucoup plus légères. Elles vous permettent de vous occuper des enfants, des sujets légers, de la passion, l'amour. Ces choses-là seront beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus positives. C'est vrai qu'à partir de cette semaine mercredi et ce pour une période d'un mois, vous allez pas mal briller en carrière. La carrière est très favorisée, vous avez une possibilité de réussite assez importante dans la période d'un mois qui arrive. Entre jeudi et samedi, vous allez travailler, le travail, la vie quotidienne sera très importante et le week-end est occupé ou en tout cas l'énergie est posée sur le couple, la relation à l'autre qui est important. Mais il y a peut-être dimanche un blocage dans vos communications avec le partenaire et ou plus potentiellement en lien avec la carrière. Soit ça concerne le partenaire et ça en lien avec la carrière, mais la carrière est mêlée à ça. Il y a un blocage dans les communications avec les personnes qui ont une autorité sur vous ou au travail, il y a un blocage. Les paroles peuvent être aussi dures dans les échanges que vous avez avec les autres d'une façon générale. Ça touche la vie personnelle, mais ça peut toucher aussi la vie professionnelle. Pour les vierges et ascendants, vierge cette semaine va mettre l'accent sur l'entourage proche, les trajets, les communications d'une manière générale seront très importantes. Cette semaine, ce qui sera important, ça sera les activités en lien avec l'étranger, les formations, les voyages qui seront assez importants. Les sujets administratifs seront aussi importants. Vous avez peut-être cette semaine des sujets positifs, une évolution positive ici sur tous ces sujets-là. Vous avez des nouvelles idées en réalité sur ces sujets en lien avec l'étranger. La spiritualité aussi est très favorisée. Vous aurez une vision potentiellement commune, identique ou positive avec le partenaire sur des sujets administratifs, sur des sujets légaux, sur des sujets qui ont lien avec l'étranger. Donc là, c'est vraiment assez favorisé. Le couple est favorisé, l'étranger, la vision, les rêves, les projets qui ouvrent votre vision, qui ouvrent vos champs de possibilités sont très favorisés cette semaine. Entre mardi et jeudi, l'énergie va être portée sur la famille, le foyer, l'habitat. Entre jeudi et samedi, vous allez être dans une énergie beaucoup plus légère. Les enfants, l'amour, les passions, tout ce qui vous rend heureux seront importants. Et le week-end, vous allez vous occuper du travail ou des sujets qui sont en lien avec la santé potentiellement. Et ici, au niveau du travail, des liens avec les collègues ou des liens avec vos subordonnés, ça peut toucher lundi évidemment aussi cette énergie. Il y a un blocage dans les communications. C'est un blocage qui peut avoir un lien avec l'administratif. Il y a un blocage dans les communications avec les collègues, avec les personnes que vous côtoyez au quotidien. Et là, effectivement, il y a plus un blocage qui peut être administratif, qui peut être de l'ordre de la vision. Les sujets en lien avec la santé aussi pourront potentiellement vous bloquer sur la journée de dimanche. Évidemment que je ne vous le souhaite pas, mais attention à ça sur la journée de dimanche. Pour les balances et ascendants balance, cette semaine va mettre l'accent sur les finances, l'argent et vos ressources qui seront importantes cette semaine. Effectivement, cette semaine et pour la période qui arrive, les finances en commun, l'argent en commun sera aussi important. Vous avez dès lundi une possibilité ici, une certaine créativité dans vos finances en commun qui peut effectivement se mettre en place et qui est intéressant, vous arrivez à trouver l'idée qu'il faut pour faire évoluer peut-être certains sujets en lien avec les crédits, les dettes, finances en commun. Ou alors le partenaire a des choses positives sur ses finances, ses revenus. Et pour la période d'un mois, c'est vrai que les sujets en lien avec les finances, finances en commun, crédits, dettes, successions, ce genre de sujets vont être particulièrement importants avec une possibilité d'évolution ou de briller ici ou de faire évoluer ces sujets-là. Entre mardi et jeudi, il est question de trajet, de communication, d'échange en général. Entre jeudi et samedi, il sera question de famille, de foyer, d'habitat ici. Et le week-end, les énergies sont beaucoup plus légères. Elles vous permettent d'attirer des choses un peu plus positives, un peu plus légères. L'amour, les enfants seront plus d'actualité. Mais dimanche, attention, il peut y avoir des échanges de crise ou des échanges durs avec les enfants au niveau amoureux. Et ça concerne les finances en commun, crédits, dettes. Sur le plan des finances, je vous recommande d'être vigilant. Évidemment que vous faites ce que vous voulez. Mais dimanche, ici, il y a peut-être un blocage et les choses n'avancent pas peut-être assez vite. Ou il est question de blocage et de patience qui est demandé par le ciel. Pour les scorpions et ascendants scorpions, cette semaine met l'accent sur vous. Vous vous montrez, vous vous affirmez cette semaine. Les communications avec l'autre, le partenaire, les partenariats sont très favorisées. Vous aurez des échanges assez positifs, innovants cette semaine. Lundi est très favorisé là-dessus. Vous communiquez de façon positive, bienveillante. Les communications avec le partenaire, les communications amoureuses sont très favorisées. Dès lundi et cette semaine, d'une manière générale pour vous, vous pourrez utiliser ça. L'autre va prendre de plus en plus de la place. Vous communiquez différemment, vous apportez des changements différents dans votre couple. Et l'autre va prendre de la place pour la période d'un mois à partir de mercredi. Le couple sera important, les partenariats seront très importants. Entre mardi et jeudi, l'énergie va mettre l'accent sur les finances, les revenus, les ressources qui seront importants pour vous. Entre jeudi et samedi, il sera question peut-être de trajet, de communication, d'échange ou d'activité peut-être en lien avec la communication qui seront d'ailleurs très intéressants et positifs pour vous. Le week-end, vous allez vous occuper de la famille, du foyer, de l'habitat. Mais dimanche, attention, il y a peut-être un blocage dans les communications avec le partenaire. Ça se passe en famille, il y a un blocage ici. Dans les communications avec le partenaire, il y a un blocage, il y a des responsabilités. Mais Saturne est déjà là depuis un moment. Mais dimanche, marque en plus des échanges qui sont bloqués ou qui sont durs avec le partenaire. Donc attention à ça. Pour les Sagittaires et Ascendants Sagittaires, vous démarrez la semaine en retrait. Vous reprenez votre énergie mardi. C'est vrai que lundi, vous n'avez pas envie ou alors vous avez envie un peu de rester dans votre coin. Et mardi, vous récupérez une forme d'énergie plus intéressante où vous vous affirmez, vous vous montrez. C'est une période et c'est une semaine, surtout le début de la semaine, qui va mettre l'accent sur le travail, la vie quotidienne, les échanges au quotidien que vous avez à faire. Les échanges avec les collègues sont assez favorisés. Vous aurez des bonnes idées au travail. Vous serez très créatif cette semaine au travail, dans votre vie quotidienne. Et cette créativité, elle pourra aussi favoriser la famille, le foyer, l'habitat. Les échanges dans la vie intime sont très favorisés. Entre mardi et jeudi, effectivement, vous vous montrez, vous vous affirmez. Entre jeudi et samedi, ce sont les finances et vos revenus, vos ressources qui seront importants. Et le week-end, il sera question de trajet, de mouvement ou de projet de communication. Cela dit, dimanche, il y a peut-être un blocage dans les échanges que vous aurez avec les personnes avec lesquelles vous travaillez, vos collègues, vos subordonnés ou les personnes que vous côtoyez dans votre quotidien. Donc, attention à ça sur la journée de dimanche. Pour les capricornes et ascendant capricornes, cette semaine met l'accent sur les groupes de personnes, les amis qui seront importants. Cette semaine, et pour la période d'un mois qui arrive, l'amour, les sujets en lien avec la passion, les enfants seront importants. Vous aurez des bonnes idées cette semaine, des idées qui seront créatives. Et ces idées vont vous permettre aussi de peut-être faire évoluer des sujets positifs en lien avec votre entourage proche. Ou les projets de communication aussi sont assez favorisés. Si jamais, par exemple, vous travaillez dans l'enseignement, par exemple, vous êtes sur internet, vous avez des projets de communication. D'une manière générale, ils sont assez favorisés cette semaine, dès lundi. Et pour la période d'un mois à venir, les sujets créatifs, la passion sera beaucoup plus important. L'amour, la légèreté sera beaucoup plus important. Entre mardi et jeudi, vous allez être en retrait. Vous vous retirez, vous n'avez peut-être pas envie, vous avez envie de rester un petit peu dans votre coin. Ce n'est que jeudi que vous reprenez une énergie plutôt qui vous permet de vous affirmer et de vous montrer. Le week-end, vous allez vous occuper de vos finances et de vos revenus. Mais dimanche, il peut y avoir une forme de blocage au niveau financier. Si jamais vous êtes censé ou que vous avez envie de prendre des risques au niveau financier, cette semaine n'est pas favorisée. Surtout le week-end et dimanche, il y a même un blocage ici. Donc, je vous recommande de faire attention ici au blocage. Il est question de restrictions sur le plan financier. Pour les versos et ascendants versos, cette semaine va mettre l'accent sur la carrière, la place dans le monde, l'image dans le monde qui sera importante dès le début de la semaine. La famille, le foyer, l'habitat est très important cette semaine, surtout en début de semaine. où vous avez des idées créatives, nouvelles pour faire peut-être évoluer quelque chose d'important au niveau de la famille, du foyer et de l'habitat. Les sujets financiers seront très favorisés dès lundi pour vous. Vous aurez l'idée qu'il faut aussi pour améliorer vos ressources, pour améliorer vos finances. Entre mardi et jeudi, les énergies vont mettre l'accent sur les amis, les groupes de personnes. L'activité sociale sera importante. Entre jeudi et samedi, vous allez vous retirer. Vous n'avez peut-être pas envie, vous avez envie de rester un petit peu dans votre coin. Samedi, vous vous affirmez, vous vous montrez. Mais il peut y avoir une forme de blocage dans les communications, dans les échanges avec la famille sur la journée de dimanche. Donc attention à ça, les échanges sont durs ou sont bloqués, ça n'avance pas. Il est question aussi peut-être un peu plus de pessimisme et ça touche beaucoup vos échanges avec la famille. Pour les poissons et ascendants poissons, cette semaine met l'accent sur l'étranger, les sujets en lien avec les formations à l'étranger, les déplacements à l'étranger ou les sujets administratifs aussi seront potentiellement importants pour vous cette semaine. Vous aurez pas mal de trajets à faire. Les trajets vous apporteront des choses intéressantes et positives. Il est question aussi de communication positive en amour dans les relations personnelles cette semaine. Vous pourrez utiliser ça dès le début de la semaine. Et vous aurez de bonnes idées cette semaine. Le mental est très actif et créatif. Entre mardi et jeudi, les énergies vont mettre l'accent sur la carrière. La place dans le monde, l'image dans le monde, les responsabilités seront importantes. Pour la période d'un mois qui arrive, effectivement, vous allez beaucoup bouger. Les trajets seront très importants. Il sera question effectivement de parler, de communiquer, de bouger. Vous ne resterez pas en place. Entre jeudi et samedi, il sera question d'amis, de groupes de personnes, de sujets plus collectifs avec potentiellement des événements positifs ici qui vous permettent d'apporter encore plus de changements. Donc, le réseau et les amis sont à utiliser entre jeudi et samedi. Et le week-end, vous allez vous retirer. Dès samedi, d'ailleurs, vous vous retirez. Ou vous vous sentez en retrait. Il y a peut-être une énergie d'isolement ici. La journée de dimanche peut apporter des énergies plus compliquées dans les échanges, dans les communications. Pour vous, plus particulièrement avec les frères et sœurs, l'entourage proche ou les communications d'une manière générale. Et en plus, vous serez dans une énergie soit de retrait ou de perte de contrôle de certaines situations. Mais ça peut se vivre de façon plus intériorisée aussi. Voilà, les amis, pour les prévisions pour cette semaine du 18 avril. Je vous retrouve samedi prochain pour les prévisions hebdomadaires habituelles. Je vous embrasse. Et vous avez certains liens qui vous mènent à mon site internet si vous avez des questions par rapport à votre thème de naissance. Si vous souhaitez une consultation ou si vous souhaitez apprendre l'astrologie avec moi. Je vous embrasse. Et je vous dis à samedi prochain.